Le prince Harry raconte quasiment sans filtre ses histoires et ses hantises. Le duc de Sussex revient sur l'accide tragique de sa mère, la princesse Diana, dans son livre. Le prince Harry confie avoir roulé à grande vitesse sous le pont d'Alma, mais n'a rien ressenti. La princesse Diana, la mère du prince Harry et du prince William, est décédée le 31 août 1997. La voiture qui conduisait Lady Diana a fait un horrible accident sous le pont d'Alma, Paris. La mort de la princesse Diana a choqué le monde entier. On ne peut qu'imaginer l'effet que cette perte a eu sur William et Harry. Eux qui avaient également à digérer les scandales des liaisons de Charles III, et de la princesse des coeurs d'ailleurs. Dans son livre Sper, le prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, revient sur ce moment tragique de la mort de sa mère sous le tunnel d'Alma à Paris. En 2007, le prince Harry se trouvait dans la capitale française pour la coupe du monde de rugby. Le fils cadet de Diana avait alors 23 ans, précise le Daily Mail dans son article du 6 janvier 2023. Dans son livre, le prince Harry écrit qu'il avait demandé à son chauffeur de le conduire sous le tunnel d'Alma, le passage qui a vu mourir sa mère dans le terrible accident de voiture de 1997. Le duc de Sussex raconte que le chauffeur a été choqué lorsqu'il lui a demandé s'il connaissait le tunnel où sa mère était morte, et qu'il lui a demandé de le traverser en voiture, rapporte le Daily Mail. Le prince Harry, le duc de Sussex simule les conditions de l'accide de sa mère. Le prince Harry voulait que la voiture roule sous le tunnel à 65 miles par heure, soit un peu plus de 100 km heure, la vitesse à laquelle le chauffeur de la princesse Diana conduisait lorsque l'accide mortel s'est produit. Le mari de Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, avait alors constaté qu'il s'agissait d'un tunnel sans furiture, alors qu'il avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une route dangereuse. A propos de la bosse qui aurait fait dévier la Mercedes de maman de sa trajectoire, le prince Harry révèle qu'il n'avait presque rien senti. Le duc de Sussex se souvient avoir pensé que même un chauffeur ivre comme une barrique n'aurait eu aucun mal à traverser le tunnel du pont de l'Alma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501